Musique La tribu des Cascabosses habite une île magnifique nommée Vogue-Lune. Ce spectacle raconte comment la tribu a fait face à quatre épreuves. L'éruption du volcan, l'enfumage de l'île par un habitant peu scrupuleux, des animaux qui deviennent fous à cause du bruit et une grande sécheresse. A chaque épreuve, les Cascabosses paniquent et s'affrontent. Mais le public d'enfants fait sonner le haka, réfléchit et les aide à trouver des solutions. Applaudissements En mars-avril, chaque classe a bénéficié de deux séances avec un musicien intervenant afin de les préparer au chant final et au haka. Vos sandales sont usées et griffes. N'hésitez plus, achetez des chaussures en pierre bouillie. La technique révolutionnaire de la pierre bouillie d'Azélios. 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 Il a pris un grand plaisir à composer Panique chez les cascabosses, alors d'une part pour le fait de créer un univers, des lieux, des personnages, pour le fait d'y glisser quelques messages citoyens et positifs sur l'entraide, sur la réflexion collective, sur les enjeux climatiques. Et bien sûr ensuite sur la phase de composition musicale avec un jeu de contraintes assez fortes qui finalement se sont avérées plutôt porteuses et une phase d'ajustement et d'aller-retour avec l'équipe enseignante qui m'a vraiment permis de faire une pièce sur mesure qui soit adaptée au contexte, aux musiciens et aux enfants. Réfléchis ! Réfléchis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501